Et salut à tous les amis c'est Konelo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Faster Than Light. On va pouvoir continuer notre partie avec les Mantis dans laquelle on a vu il me semble quelques problèmes puisqu'on s'était encore une fois retrouvé à devoir se battre contre contre la flotte de la fédération. On a toujours des problèmes comme ça dans toutes nos runs là il faut qu'on y remédie. Où est-ce qu'on va partir ? Secteur sous contrôle d'Imas. Ça veut dire beaucoup de nébuleuses. Je ne suis pas fan, on n'est déjà pas hyper large en énergie. On va plutôt essayer de partir je pense dans le secteur sous contrôle rebelle. Ce sera un petit peu mieux. Alors que je me souvienne on avait du coup un téléporteur avec quatre Mantis. Ça c'est très très bien. Un drone d'abordage, des bombes assommantes et curatives en cas de besoin. En plus on a des missiles. C'est absolument parfait. Le téléporteur niveau 3. Contrôle mental niveau 3. Ok on est plutôt pas mal. Un signal de détresse directement. On va faire gaffe voilà. Maintenant je fais attention. La sortie elle accessible que par là haut. Très bien. Ok. Et là il n'y a qu'un seul moyen de remonter c'est par ces balises là. Donc soit on part directement là haut vers la nébuleuse. Soit on a un signal de détresse. On peut aller voir le signal de détresse. Après c'est dire qu'on se ferme toute la nébuleuse alors que la nébuleuse nous permettrait de gagner pas mal de temps. Mais de toute façon le temps à quoi est-ce que ça nous servirait si de toute façon on doit passer par là haut. Je pense qu'on va passer par en bas et essayer de remonter sur la nébuleuse pour gagner un petit peu de temps juste après. On va faire ça comme ça. Donc on va passer directement sur la base de détresse. Très bien. Ah ouais. On va s'en aller. J'ai pas envie de prendre de dégâts. Et je crois qu'on est déjà au maximum en termes d'équipage. On va skipper l'événement. Désolé pour les gens qui sont restés à l'intérieur de la navette en flamme. Ok alors en face on a un éclaire automatisé. Comment est-ce qu'on se défend contre ça ? Ils ont... Ok ils ont pas mal de laser. On va sortir le lance-missile. Combien il fait ? 3 dégâts. On n'a pas trop de choix. De toute façon je réfléchis. À part sortir les bombes on n'a pas de choix. Donc on va sortir les bombes et puis on verra si on peut se barrer avant. On a les boucliers qui devraient tanker un petit peu les premiers rayons qui devraient sortir. On espère. Bon ça le fait à peu près. On va surtout essayer de viser les armements. Voilà parfait. Maintenant qu'on a visé les armements on devrait être un peu plus tranquille. Tout le monde a pris les dégâts du coup on va se faire soigner. Pendant qu'on va repartir du coup on va empêcher l'esquive après. Pendant ça on va faire que tout le monde se soigne. Très bien. Il manque qui ? Il manque Charlie. Très bien. Parfait donc on s'en est bien sorti. On est capable de faire sans l'abordage. Un laser rafale. Est-ce que ça nous intéresse réellement ? Ça nous intéresse réellement sachant qu'on compte jouer bombe après ? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va finir par le revendre. De toute façon à part ça on n'a pas de quoi vraiment passer à travers les défenses ennemies. Intéressant ça. Trois tirs par charge intéressant quand même le laser rafale mk2. C'est à dire qu'avec un quadruple laser rafale mk2 on peut quand même arriver à 12 tirs laser. Avec ça pas besoin d'être précis quand on a une cadence pareille. Ok un vaisseau écleur de la flotte rebelle qui essaie de s'enfuir en plus. Alors on va empêcher ça évidemment. On va se téléporter tout de suite sur l'armement et prendre le contrôle du pilote. Ça me paraît pas mal comme ça. Soemi retardé. On va aller se faire le pilote dès qu'il sera... Je sais pas où est-ce qu'il va. Ça dure longtemps hein le... C'est à dire quand même beaucoup de temps le contrôle mental. Est-ce que je peux le désactiver ? J'ai pas l'impression. On va envoyer tout le monde le castagne. Très bien. A4 sur lui il devrait pas faire long feu. Une amélioration méga chargeur SPL. Générateur supra-luminique du vaisseau sur le gérage 25% plus vite. Ça pourrait nous permettre de fuir en cas de besoin. Mais bon on a quand même... Antibouclier zoltan est vraiment nécessaire. Et le collecteur de ferraille je pense qu'est... Après ça nous sauver la vie 25% plus rapide. Mais bon je pense qu'on aura quand même moins besoin. Je pense que le collecteur de ferraille fait quand même plaisir en termes de... d'excédent de ferraille qu'on obtient. C'est assez plaisant. D'ailleurs on est bien blindé là. J'aimerais bien tomber sur une petite boutique pour pouvoir... Pour pouvoir régénérer un petit peu nos points de coque. Avec toute la thune qu'on a on va attendre un petit peu. On peut être trouver plus de missiles. Bon un deuxième drone d'abordage. Ok on va partir. On peut se permettre de faire un peu le tour. On peut faire le tour de tout. Assez tranquillement. On peut faire tac tac. Tac. Tac et remonter par là-haut. Je pense ça va être ça le plan. Si seulement on pouvait trouver une boutique. Par contre je commence à me sentir un peu vide là. Ok une tempête de plasma. Oh un éclaireur rebelle. Je pense qu'on peut se le faire. On va se prépare au combat. Ah oui c'est un éclaireur rebelle automatisé. Effectivement. Je n'ai pas pensé à ça. On peut pas couper les moteurs quand même. Comme ça on devrait être pas mal. Alors du coup sur quoi on part ? Sur le lance-missile Hermès je pense. Je pense que la seule menace va être exactement ça. Ce petit missile qui va venir nous taper à chaque fois. Du coup de façon on va pas pouvoir aborder je pense. On va essayer de désactiver assez rapidement le système. Oh non on a perdu le nôtre. Ça c'est pas bon ça. On va vite rallumer notre lance-missile. On commence à avoir des gros dégâts. Ça me plaît pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a... Ah oui non j'ai des actifs. C'est ce que je fais. Je fais n'importe quoi. Forcément si je retire mon... Si je retire... Mais j'ai plus personne au... Qui était aux armes ? Ah bah oui j'avais personne. J'avais besoin de personne. En peut-être passer quelqu'un quand même aux armes. Ça serait nécessaire. Ah merde c'est lui le pilote. Je peux te faire passer en pilote. Je peux te faire passer au... Ok très bien. Et lui qui était aux caméras. Ok on prend un tarif là. Là c'est pas bon du tout. Il va falloir qu'on puisse tirer notre missile assez rapidement. Pour pouvoir empêcher leur armement de retirer. Ok très bien. Leur armement est bloqué. On va essayer de pas perdre notre 2. Je réfléchis fortement à fuir. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a une boutique ? Toujours pas de boutique. Ça commence à me rendre fou. Ce manque de boutique. On va éviter de prendre des risques là. Sachant qu'on a plus... On n'a plus beaucoup. Je n'ai pas d'eau 2. Au secours. Ok très bien. Qu'est-ce que j'ai comme danger ? Ok très bien. Je n'ai pas d'autre danger à part ça. Il manquait juste de l'oxygène. Maintenant qu'on a relancé l'oxygène. Ça devrait être pas mal. Je vais essayer de réactiver aussi. On va réactiver notre salle de soins. Pour pouvoir soigner tout le monde. Très bien. Lui aussi on va pouvoir le soigner. Du coup j'aurai besoin de quelqu'un qui soit à l'armement. Il n'est pas dans la bonne salle. Très bien. Et du coup toi tu vas être chargé de l'armement. On va enregistrer comme ça. On a besoin d'avoir quelqu'un en caméra. Pas de boutique là ? Toujours pas de boutique. Ça commence à être tendu pour nous là. Rien qu'une petite boutique par pitié. Ok alors. Ah ouais bon. Alors il va falloir qu'on active tous nos boucliers. Qu'est-ce qu'on peut activer de plus ? Un drone d'abordage peut-être pour faire plus de dégâts. On va activer toute notre esquive. Et on va espérer que ça passe. Il faudrait surtout pas qu'on prenne trop de dégâts. Normalement il ne devrait pas trop pouvoir passer à train de nos boucliers. Si celui-ci touche. Ok très bien. On devrait être en sécurité. C'est assez plaisant. Ok c'est bon. Ça commence à être tendu là. On a vraiment plus de... On a vraiment un vaisseau poubelle. Malgré tout l'équipage de qualité qu'on a à l'intérieur. On a un vaisseau poubelle. Donc ça serait bien qu'on arrive à tomber sur une petite boutique pour pouvoir réparer tout notre vaisseau. Ils vont réussir à s'échapper. Je suis bête. J'ai pas visé le... Je suis bête. J'ai pas visé le centre de commandement. Une boutique. On va sauter directement à la boutique. Peu importe le reste. Ça serait bête de mourir maintenant. Tout ça parce qu'on a voulu skip la boutique. Alors un drone antipersonnel. On a ce qu'il faut à bord. Anti-drone de combat. Ça pourrait être intéressant. On va surtout réparer. On va pas hésiter à réparer comme il faut. Niveau pièce de drone, on est pas mal. Niveau missile, je pense qu'on trouvera peut-être ce qu'il faut. Par la suite, le laser rafale, on n'aura pas besoin. On va jouer full abordage. Donc on n'aura pas besoin. On pourrait faire en sorte de pouvoir jouer et drone de défense et drone d'abordage en même temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Améliorer notre armement aussi pour pouvoir jouer aussi les bombes assommantes et les bombes curatives. Éventuellement. De toute façon, il faudrait qu'on augmente aussi notre puissance de feu au cas où on ne puisse pas aborder. Comme dans les vaisseaux lanus ou les vaisseaux des écloirs automatisés dans lesquels il n'y a pas d'oxygène. On pourrait encore augmenter nos boucliers. Mais j'aimerais bien aussi augmenter le contrôle des drones. Pour 130, ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher pour pouvoir activer à la fois le drone de défense et le drone d'abordage. Bon, après on peut quand même activer le drone de défense si on n'active pas le drone d'abordage. On va partir de ce principe-là pour l'instant. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? On va commencer à stocker un petit peu de points de puissance dans le réacteur, je pense. Qu'on pourrait également mettre dans les boucliers. On va commencer à stocker. On va mettre quelques points dans les réacteurs. On va augmenter les boucliers et on augmentera par la suite les réacteurs. Et si on désactive ça, on peut augmenter nos boucliers à fond. Ce qui est quand même très intéressant. Quoi qu'il arrive, on devrait taper l'aller-retour. On devrait taper l'aller-retour. C'est pas grave, on a voulu sauter sur la boutique. Je pense que c'était la bonne décision à prendre. Bon, on va faire un petit aller-retour du coup. Pas moyen de faire une diagonale. Bon, on va faire un aller-retour et repasser par cette balise. C'est pas grave. Je pense que ça vaut le coup, on trouvera peut-être des trucs intéressants. Des pièces de drone. Conte de la ferraille, malheureusement, on va beaucoup jouer drone. Donc, pas assez intéressant pour nous. On va continuer. On aurait pu regarder un petit peu. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les hommes. Effectivement, il n'y a rien d'intéressant. Je n'ai pas eu tort de ne pas regarder. On est déjà à fond. On a déjà ce qu'il nous faut, je pense. Ok, un intercepteur pirate. Alors ça, normalement, on aurait le manger tout cru. Où est-ce qu'on peut envoyer du monde ? Est-ce qu'on a une bête clonage ? On va commencer par la bête clonage. On va commencer par leur casser leur bête clonage. Ils feront un petit peu moins les malins, comme ça. Ensuite, on va pouvoir détruire le reste de leur équipage. Rien de trop violent sur leur armement. Est-ce qu'il y aurait d'autres monde dans leur équipage ? Ah non, c'est bon, il n'y a plus personne. Parfait. On va pouvoir rapatrier tout le monde. Est-ce qu'il y a un raccourci ? Raccourci R, ok. Très bien. Et on va envoyer tout le monde se faire soigner. On a encore un peu de marge en termes d'énergie quand même. On a l'infirmerie qui est en permanence activée et tout. Il ne faut pas trop tirer sur le fait d'utiliser à fond l'énergie. Parce que ça, on peut vite se retrouver si on doit utiliser le téléporteur, et le contrôle mental, et l'infirmerie. On peut vite se retrouver dans la galère si on ne peut pas les activer en même temps. Mais on a encore un petit peu de marge quand même. Ok, d'un vaisseau pirate, on peut les aborder. Donc, voilà, ils valent rien. A partir du moment où on peut les aborder avec 4 mantis, la règle c'est qu'ils valent rien. Voilà, je pense qu'à un moment ils vont essayer de partir à l'infirmerie. Voilà. Ah, mais on est coincé là-dedans. Ok, très bien. Bon, on peut quand même leur mettre la misère. On va casser leur équipement, ça nous donnera tout le temps de faire ce qu'on veut par la suite. Voilà, il y a lui qui revient. Il ne ressortira pas de la sale envie. Ok, parfait, il est mort. On va pouvoir repartir. Quel était notre... Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait l'ensemble des exploits. Dans le dernier épisode, c'est vrai que ça nous avait coûté nos runs, mais bon. C'était quand même assez épique. Il faut le dire. Il faut bien se l'avouer. On va pouvoir passer au secteur suivant. Un secteur sous contrôle mantis ou un secteur civil. J'ai bien envie de passer sur le secteur civil. On ne va pas dépenser nos points. On ne sait jamais qu'on tombe sur une boutique d'entrée de jeu. On serait un petit peu déçus. Pas de boutique, tant pis. On va passer par la nébuleuse pour gagner du temps. Est-ce que... Non, j'allais dépenser des points. On va quand même s'économiser pour une boutique. Si on pourrait investir dans des trucs assez intéressants. Alors, ok. Investir de la fédération, on peut le verrouiller. Donc on va faire ça. On a gagné quelqu'un. Quelqu'un qui tape fort. Quelqu'un qui tape fort. Mais bon, on a déjà du monde. On a déjà du monde au moteur. On a déjà du monde au pilotage. On a déjà 2-4 à border, on va dire. Le lanus, en vrai, il m'intéresse très peu. Je s'en fous de l'oxygène, mais tout le reste de l'équipage en a besoin. Après, si on nous coupe l'oxygène, ça serait le seul à survivre. Il faut prendre ça en compte. Je vais renvoyer Ryan. Parce que, si je réfléchis, si un monde nous coupe l'oxygène, au moins Ryan restera en vie. Et ça, c'est quand même... C'est comme... Au moins, éoïne, là, le lanus restera en vie. On va envoyer Ryan, c'est pas grave. Je voulais peut-être le faire remplacer pour qu'il se charge d'apprendre à tirer. Mais le lanus fera l'affaire. Il pourra survivre en cas de panne d'oxygène. On va continuer à passer dans les... Dans les nébuleuses pour gagner du temps. Ok, on va essayer... On va se préparer au combat. Remarque un éclaireur... Un éclaireur rebelle automatisé, ça ne m'intéresse pas trop. On va essayer de distancer. Ok, on n'a pas réussi. Tant pis. Alors, il a des... Ok, il a des gros... Il tire fort. Il tire fort. On va armer... Voilà. On va armer surtout notre... Notre lance-missile. Pour pouvoir se défendre. Il envoie des charges ioniques. J'espère qu'avec le... Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Qu'est-ce que c'est comme rayon, ça ? Aïe. Aïe, c'est un rayon de niveau 2. Donc, il peut passer à travers nos boucliers. Quand on n'en a qu'un seul, on va envoyer un missile. Si on peut désarmer au moins l'un des deux... Voilà. On a pu désarmer au moins l'un des deux. Donc, on est bien. On va envoyer tout de suite... Hop. Du monde réparer tout ça. Normalement, on devrait s'en sortir. Maintenant qu'on les a désarmés. On va essayer de désactiver leur cloaking. Leur camouflage. Voilà. On est tombé à sa place. Le bouclier ne sert à rien. De toute façon, on joue missile. On va retirer... Ah, on a raté. Très bien. Il nous reste un seul missile. On va peut-être devoir fuir le combat si on loupe le prochain. On va réviser les armes. De toute façon, peu importe si ce missile touche ou on a gagné le combat. Sinon, on va devoir fuir. Ah, l'oxygène. Ah oui, c'est vrai que ça s'est un peu mal fait. L'oxygène s'était désactivé. Ah d'accord. Il s'est passé quoi ? On a encore loupé. Donc, tant pis. On va devoir fuir. Il nous faudrait trouver une boutique assez rapidement. Sans quoi, on n'aura plus d'essence. Peut-être racheter quelques missiles au cas où. Avec tout l'argent qu'on a, on peut se le permettre. Ok, ils essayent de fuir. On va réactiver. On va relever nos boucliers. Et on va évidemment téléporter nos hommes à l'intérieur du vaisseau. On va repartir sur les armes. Ça me paraît pas mal. Ah non, plutôt que les armes. On va partir sur la cabine de pilotage. Ah, on s'est fait contre-aborder. Ok, ils attaquent notre O2. Donc ça, c'est pas bon. Mais on peut prendre le contrôle d'un pour taper sur l'autre. Et ça, c'est pas mal. Ça nous permet de gagner du temps. Je pense même qu'il va le tuer. On va pouvoir vider leur vaisseau pendant ce temps-là. Et ensuite, ramener nos hommes qui vont pouvoir terminer ce malandrin qui a osé venir dans notre vaisseau. On va casser leur système d'armement en attendant. On peut pas désactiver. Une fois qu'on a pris le contrôle mental, c'est dommage. Je pense que je pourrais en mettre simplement un contrôle mental de niveau 2. Ça suffirait pour pouvoir ensuite le tuer. Parfait. Très bien, tout le monde peut retourner à sa place. On va re-téléporter nos hommes. Soigner tout le monde, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans tout le monde des full-heel ? Ok, très bien. On va pouvoir continuer notre route. On récupère un petit peu d'essence. Un petit peu de carburant. Il nous en faudrait un peu plus, quand même. On va essayer de partir un peu vers le centre de la map pour voir si on peut avoir une meilleure vue. Voir plus de balises pour essayer de trouver la boutique. Constructeur de vaisseau capable de faire des réparations d'urgence. Écoutez. Avec grand plaisir. Pour vous améliorer mon sous-système de capteur. Allez, pour 17. Pour 17, why not ? Je ne sais plus à combien c'était. Ouais, capteur, ça devait coûter 20 à 25. Ah, une boutique, enfin. Bon, on va passer directement à la boutique. On a besoin d'y passer, là. C'est un petit peu la dèche. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On pourrait récupérer... Oh, un mantis directement armé à fond. Ça pourrait être la panique dans l'équipe adverse. Ok, rayons, des rayons, des lasers. Ce n'est pas vraiment ce qu'on joue. On est déjà à fond. On aurait pu mettre un petit système de camouflage. Plutôt que de prendre le contrôle mental. Mais bon, je pense que c'est quand même plus intéressant le contrôle mental quand on joue à bordage. Une petite batterie secours. C'est gratuit, ça ne prend pas vraiment de place. On va se réparer encore un peu. On va évidemment prendre tout le carburant nécessaire. La batterie de secours. C'est gratuit. Enfin, presque. Et maintenant, les missiles. J'ai misiles, je pense qu'on va en avoir besoin. On va prendre quelques missiles. Voilà, on va prendre quelques missiles. Pour 30. Pour 30, ça nous permettra de nous en sortir pendant quelques combats, je pense. Et le reste, il n'y a pas grand chose de plus qui nous intéressera. Bon, on a quand même bien vidé cette boutique de toute façon. On peut réfléchir maintenant. Dans quoi est-ce qu'on peut investir ? Niveau abordage, on est déjà un petit peu au maximum. Niveau défense aussi. Il faudra qu'on pense à améliorer notre armement. Pour 35, on va le faire. Ça nous donnera des meilleures possibilités tactiques en cas de besoin. Et on va s'améliorer également, je pense, le réacteur et les moteurs pour augmenter notre évasion. Très bien. On va augmenter un petit peu notre évasion. Et on va pouvoir continuer notre route. On va essayer de passer du coup dans la nébuleuse pour gagner à nouveau du temps. Et remonter un peu après pour explorer le maximum de balises. On va se porter au secours du vaisseau civil. Partir à l'abordage, évidemment. Est-ce qu'ils n'ont pas de quoi soigner ? Écoutez, où est-ce qu'on se met ? On peut directement se mettre sur l'armement. Voilà, on va être en position de force, je pense. Pas très bien. On va peut-être prendre un coup de missile sur la batterie. Ça ne nous gêne pas vraiment. Et on sait... Oh là là, on s'en est mis plein les fouilles, là ! Le régal. Ok, on va pouvoir se soigner. Et on va pouvoir réparer là-haut. Ok, très bien. Où ils en sont, mais... Toi, je voudrais que tu finisses de réparer avant. Toi, du coup, tu es au niveau max. Alors, les mantis, ils sont au niveau max en termes de combat. Pilotage, on a au niveau maximum. Combat aussi. L'esquive aussi. On n'est pas encore assez haut, je trouve, en bouclier. Mais ça va arriver. Et le dernier, mantis, il n'est pas encore au niveau 2 en termes de combat. Bon, déjà, un mantis, c'est déjà assez excellent en termes de combat. Donc, on a quand même un avantage, certains sur l'ennemi. Même s'il n'est pas encore niveau 2. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut augmenter ? On pourra encore augmenter notre réacteur. Là, de toute façon, on va vite être bloqué. Il faudrait qu'on augmente nos boucliers aussi à fond. Histoire d'avoir bouclier et réacteur à fond le temps que nos mantis abordent et fassent le maximum à l'intérieur du vaisseau ennemi. On va pouvoir continuer notre route tranquillement. 2 missiles contre 9. Franchement, ça ne se refuse pas. Peu importe combien de missiles nous ont coûté, là, franchement. Le ratio était quand même pas mal. On peut extraire des ressources des astéroïdes. Parfait. Un max de thunes. On va essayer de passer à la boutique, quand même. On va gagner un peu de temps avant de passer par la boutique. On a quand même encore pas mal de sauts. On va monter là. 1, 2, 3, passer par la boutique. J'ai peur de grid un peu trop, là. 1, 2, 3, 4, ouais, je pense qu'on a le temps. Je pense qu'on a le temps. Pire, on prendra un petit raccourci. Ok, très bien, il ne se passe absolument rien ici. Je pense qu'on a le temps. Je pense qu'on a le temps. Je pense qu'on a le temps. On va grid à fond. Ok, très bien. On va refuser évidemment leur offre. Partir à l'abordage. Pas trop de questions à se poser. Ah, on va plutôt se téléporter dans la salle de clonage. Histoire de leur casser leur salle de clonage. On va faire attention, je pense, à leur missile, là. Tant que le combat ne s'éternise pas, on ne va pas activer, on ne va pas dépenser un drone d'abordage simplement pour se défendre contre un missile. Très bien, on a truc leur salle de clonage. Ils ne peuvent donc pas revenir. C'est le problème aussi avec la salle de clonage. Il ne faut pas trop se reposer dessus. C'est pour ça que j'ai choisi de garder la salle de soins, l'infirmerie. Je trouve ça quand même un peu plus intéressant, surtout si tu fais des allers-retours avec tes hommes pour pouvoir les soigner de vaisseau en vaisseau. Ok, très bien. On va pouvoir passer à la boutique bientôt. On va garder toute notre thune. Un vaisseau rebond, les couleurs pirate. Ok, on va attaquer le vaisseau, évidemment. Si tu étais un gentil, tu ne porterais pas les couleurs d'un vaisseau pirate. On aurait les éclater assez facilement. On va sauver lui. Pourquoi je ne peux pas le sélectionner ? Fuis. Fuis tant qu'il y a encore temps. On va l'échanger avec un de ses potes. Très bien. Et on va pouvoir les ramener. Parfait. Tout le monde va se soigner. Et voyons quelles merveilles on peut acheter dans la boutique. On a beaucoup trop de ferraille là. Quel rigole d'avoir autant d'argent à dépenser. Parfait. La boutique. Une salle des clones, non. Arrêtez de me tenter. Je ne veux pas de cette salle des clones. Scandage vital. Ok, peu intéressant je pense. Extincteur automatique. On a assez d'équipage à bord pour pouvoir s'en passer. Pouvoir de défense. Franchement, je pense qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'on a besoin. Ah, quoi que. Pour pouvoir jouer full missile. Mais bon, on va pouvoir se téléporter en cas de besoin. C'est quand même notre âme principale. C'est de pouvoir se téléporter. On va... J'allais acheter tout. Mais on a quand même pas mal de carburant là. On va surtout acheter des missiles. Se réparer un petit peu. Et finalement, on n'a plus rien à acheter. On va pouvoir continuer à s'améliorer. J'aimerais bien tomber sur un peu d'armement. Quelques missiles supplémentaires. Pour pouvoir... Éventuellement, je vous dis, vraiment full missile agressif. Ça pourrait être assez intéressant en soutien de l'abordage. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Je pense qu'on va se permettre de lever des boucliers supplémentaires. Ou d'augmenter un trisque. Il passe toujours pas à travers les boucliers. Par contre, les missiles, ça reste toujours un vrai problème. Donc on va encore augmenter, je pense. On va encore augmenter... Nos réacteurs. Voilà. On verra à combien est-ce qu'on peut monter là on esquive. Déjà 51. On va pouvoir monter à une chance sur deux d'esquiver les missiles. C'est quand même pas négligeable. Quelque chose d'assez intéressant. Qui est une équipe de terra-formation. Très bien. On peut proposer de les aider. Capteur de pointe. Aller. Vendu. Améliore le système d'oxygène de 1. Qui est très bien. On a gagné un petit peu en oxygène. Si un jour on se fait pirater, ça peut être utile. Tout est... Aucune amélioration n'est perdue dans ce jeu. Une station de carburant. Ça peut être des pirates qui pourraient nous faire mal. On va essayer quand même de... Ok très bien. On va essayer de s'amarrer. Tant pis. Ça n'a pas fonctionné. On va se téléporter tout de suite dans leur salle de soins. J'aimerais pas qu'ils se soignent. Voilà très bien. Et où est-ce qu'on a pris des dégâts ? Ok il y a déjà quelqu'un qui est sur le coup pour réparer. Je vais prendre le contrôle mental de celui-ci pour pouvoir exfiltrer... Exfiltrer nos hommes histoire qu'ils ne meurent pas tout simplement. Ah mince ! J'ai exfiltré celui-ci aussi. Je savais pas que ça marchait comme ça. Ok. Assez intéressant comme... Assez intéressant. Par contre du coup... Je me retrouve du coup avec mes hommes là-bas qui sont coincés. Je vais peut-être perdre un mantis. Ah ! Une demi-seconde trop tard. Bon c'est pas grave j'ai perdu un mantis. Ce serait intéressant que... Que je... Que j'en retrouve un du coup un peu plus tard. Bon on va essayer de se faire du coup... On va essayer de se faire ce mantis là. Quand on va revenir à lui. Ce sera un peu plus simple ensuite pour attaquer de leur côté. Il a réussi à s'en sortir. Alors comment est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce qu'on pourrait faire ça du coup ? On va essayer de garder nos trois hommes au même endroit. Assez loin de la salle d'infirmerie. Histoire de garder l'avantage. Voilà il n'y a plus de place dans l'infirmerie. Il y en a un qui va devoir se sacrifier. Parfait il y en a un qui s'est sacrifié. On va comme j'ai dit pas prendre de risques pendant qu'il soigne. On va soigner nous aussi. On va augmenter. J'ai pas vu qu'il y avait des missiles. On ne s'est pas pris un seul missile depuis le début là. Très bien. On va pouvoir... Dès qu'on peut on va repartir. J'avais pas vu que j'étais pas dans la salle de... Téléportation. On va repartir. On va refaire la même. Et... Histoire de les garder un petit peu... On va... Histoire de les garder un petit peu abîmés. On va prendre un en contrôle mental. Voilà. Il sera plus soigné. Et du coup on va pouvoir ramener ceux-là. Et les retéléporter dès qu'on peut. Voilà. Normalement il... A deux dans la salle d'infirmerie. Il devrait pouvoir avoir l'avantage. On va les envoyer dans la salle d'infirmerie. Casser l'infirmerie. Il va commencer à ouvrir la voie. Sans salle d'infirmerie. Il a perdu. Il faut simplement qu'on arrive à l'atteindre. C'est plus qu'une question de temps. Voilà. Là normalement. A deux contre un. Voilà. A trois contre un. Aucun souci. On a gagné un homme. Ok. Très bon. On a gagné un homme. Qui est excellent au moteur. On a déjà quelqu'un d'excellent au moteur. On pourrait le mettre à l'armement. De toute façon celui-ci n'a rien appris. Donc on va le mettre à l'armement. Pour qu'il apprenne à gérer l'armement. Non. J'avais oublié que mon équipage était à bord. Effectivement. Hop. On va finir de les soigner. Les remettre à leur place. Ah lui aussi a pris des dégages. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ça m'embête un petit peu. Du coup. Pour. Pour les mantis qu'on a perdu. J'aurais peut-être dû les envoyer dans des salles. Pas séparées. Pour pouvoir les ramener. En cas de problème. Et on va pouvoir passer. Dans. Ce secteur. Sous contrôle. Limaces. Ok. Très bien. On est parti. Donc là. Beaucoup de nébuleuses. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Au niveau énergie. Bon. D'ailleurs. Je pense qu'on va essayer de passer. Le moins possible. Dans les nébuleuses. Parce que ici. Dans. Dans les secteurs qui sont des nébuleuses. De base. Ça ne nous apporte rien. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous apporte rien. De. De passer dans. Dans les nébuleuses. Tout simplement. Parce qu'on n'a pas cet avantage. Sur la flotte. Sur la flotte adverse. Euh. On va partir. On va repartir. À l'abordage. Voilà. Face à trois limaces. On devrait s'en sortir. Je crois qu'ils ont un malus. Pour taper les limaces. Ah non. C'est les NG. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme malus. Je me souviens plus les. Oh mince. Par contre. Pfff. Pique un petit peu. Je pensais qu'on aurait le temps. De les tuer. Avant de. Ah. J'ai pas eu. Ils ont une salle de clonage. On va essayer de la casser vite. J'aurais peut-être pu. Voilà. Ouais. J'aurais peut-être dû activer mon. Mon drone. Sur ce coup là. Ce n'aurait pas été. Inintéressant. On va réparer. Très bien. Vous pouvez aller vous faire soigner. Euh. On a quand même pris. Pas mal de points de dégâts. Je pense que j'aurais pu me permettre. Un petit drone. Un petit drone d'abordage là. Pour. Ça m'aurait évité. Huit points de dégâts. Sur la coque. Ça peut aller très vite. Mine de rien. Pourtant. On avait une chance sur deux. D'esquiver. On a pris les quatre. On aurait dû en esquiver au moins deux. On a pris les quatre quand même. Parce que après tout. Après tout. Pourquoi pas. Les probabilités. Probabilité. Ça ne compte pas. Ok. Très bien. Toi. Tu peux aller te faire soigner. Ensuite. Tout le monde repart. À sa place. On va sauvegarder les emplacements comme ça. Une autre base de détresse. On est parti. Ok. Combien de lunes est en orbite autour de cette planète ? Je n'ai aucune idée. Il y a une vraie manière de savoir ? Je n'ai aucune idée. Combien de lunes y a-t-il en orbite autour de cette planète ? 7. Ok. On a gagné une limace. Limace. Imiter contre le contrôle mental. En vrai c'est très peu intéressant. On a qui au bouclier ? On a déjà quelqu'un d'intéressant au bouclier. Franchement ça ne m'intéresse vraiment pas. On serait un mantis. Pourquoi pas. Mais une limace. J'avoue que je ne suis pas du tout intéressé. Par où est-ce qu'on peut passer ? Par là. On va continuer notre route tranquillement. Ok. Très bien. On peut recruter encore une limace. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Ça ne nous intéresse pas. Remarque. On pourrait se battre. Remarque. On pourrait remplacer celui qui est au bouclier actuellement à 1500 Zoltan. C'est quand même intéressant. Oh tant pis. On ne va pas prendre le fight juste pour lui. Une boutique. Parfait. On va passer directement à la boutique. On a besoin de se réparer un petit peu là. On a pris tarif. Toujours pas de... Ok. Un drone MK2. J'en ai déjà un. Réparateur de système. Bon. Que des choses qui ne m'intéressent pas. Des gros missiles. Vous n'avez pas des gros missiles ? Les trucs qui font boum boum. Rayon anti-coque. Ok. Il faut faire tomber les boucliers avant. Donc ça ne nous intéresse pas. Bon. On va réparer la coque. Et puis c'est tout. Hop. Très bien. On commence à en avoir quelques-uns. Ça me paraît pas mal. Et puis on va continuer notre route. On va peut-être augmenter un petit peu notre réacteur. Au moins qu'il y a une boutique à côté. Non. On va augmenter notre réacteur. De 2. Au cas où on retombe dans une nébuleuse. Qui empêche notre moteur de fonctionner correctement. Ça peut être assez intéressant d'avoir un peu d'avance niveau énergie. On peut attaquer le vaisseau automatisé. On va éviter de le provoquer. Le vaisseau automatisé c'est pas ma cam dans cette run. Vu qu'ils sont pas d'oxygène. On va faire attention à ce qu'on attaque. Les éclairs limaces par contre ça. J'en raffole. Voilà. On va se téléporter à l'intérieur. On devrait avoir largement l'avantage. On va faire attention. Ils ont un petit rayon quand même anticoque. On devrait avoir fait tomber leurs hommes juste avant. Ok. Très bien. On n'a pas eu de soucis. On va pouvoir se soigner. Soigner. Retourner à vos places. On va pouvoir passer à la boutique. On a encore un peu de temps. On va essayer de gratter un petit peu plus de scrap avant ça. On va aller pour chasser. On va aller pour chasser. Très bien. On peut se téléporter à bord. Ils ont absolument rien pour se soigner. On va se téléporter à bord là. A3. On devrait avoir l'avantage. On va 3 contre 3. C'est parfait. Ils ont un missile. Ils ont un missile. Au pire ils me mettront un seul coup. Normalement. On devrait avoir le temps de... Voilà. Un seul coup. Et ensuite on devrait les avoir tous tués. Ah. Il y en avait un qui s'était gâché. Deux coups. Ok. Parfait. On a réussi à esquiver le deuxième. Ou alors c'est tout parce que la bataille était terminée. On a pu l'esquiver. Quoi qu'il en soit. On n'a pas pris de dégâts supplémentaires. Et c'est ça qui compte. J'oublie trop souvent d'utiliser la batterie. On n'a pas encore été dans une nébuleuse. Mais il ne faut pas que je l'oublie. Si on se retrouve dans une nébuleuse. Parce que ça c'est un avantage conséquent. Très bien. On pourrait jouer bombe ionique. Là j'ai une bombe assomante. Qui cause un dégâts ionique. Et qui cause un étourdissement en plus. Est-ce que la bombe... Je fais n'importe quoi. Est-ce que la bombe ionique... Elle dégâts ionique 4 quand même. On pourrait désactiver instantanément. Par exemple. Ça peut être assez intéressant. Pour désactiver instantanément. Après 22 secondes de charge. Il faut le faire. Il faut le faire. Après des charges curatives. Je ne suis pas sûr de la jouer. Si je peux rapporter mes hommes à bord. Mais ça peut toujours sauver un homme. J'aurais peut-être dû la sortir d'ailleurs. Quand j'y pense. Toujours changer une petite décharge curative. Ça peut être utile. Pour sauver un homme rapidement. En cas de besoin. A part ça. Ça c'est intéressant. Réplicateur explosif. Il est en utilisant des missiles. En 50% de ne pas dépenser de missiles. Quand on va de tir. Ça pour le coup. Si on veut jouer full missile. C'est plus qu'intéressant. On commence en plus à arriver. À arriver sur les dernières maps. Il va nous rester. On est map secteur 6. Il nous reste 2 secteurs. Je pense que c'est le temps de. Je pense de lâcher. Tout simplement. Notre collecteur de ferraille. Pour investir dans un réplicateur explosif. Et là on va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer. Les missiles comme jamais. On pourra jouer. Les lance missiles Hermès. Charge curative. Et la bombe assommante. Normalement. On double effectivement. Nos missiles. Donc c'est. Extrêmement intéressant. Finalement. Finalement. Cette boutique. Je pensais qu'elle allait. Rien nous apporter. Finalement. Assez intéressant. J'hésite à prendre. Une petite bombe bionique. Je la prends. Je la prends. On pourra toujours. La ressortir. En cas de besoin. Et on va améliorer. Notre contrôle de l'armement. Comme ça. En cas de besoin. On peut tout allumer. En même temps. Ça me paraît. Ça me paraît. Assez. Essentiel. Très bien. Et on va pouvoir. On peut traîner. Encore un petit peu. Juste avant la sortie. Ok. Il n'y a absolument rien. Et on va donc pouvoir. Se retrouver. À la sortie. C'est la fin du secteur. Et ce secteur. Marque également. La fin. De la vidéo. Dans le prochain épisode. On aura le choix. Entre un secteur. sous contrôle. Limace. Et un secteur. Sous contrôle. Mantis. Les deux. Me répugnent totalement. On verra bien. Ce qu'on choisit. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Un épisode. Assez intéressant. Aujourd'hui. Dans lequel. On a perdu. Un membre. Des plus importants. De notre équipage. Puisqu'il permettait. De faire. Les abordages. Mais bon. Je pense. Qu'on s'en sortira. Quand même. Dans tous les cas. Si cette vidéo. Vous a plu. N'hésitez pas. A laisser. Un like. A laisser. Un commentaire. Et également. A partager la vidéo. N'hésitez pas. Également. A vous abonner. A cette chaîne. Pour pouvoir. Avoir des notifications. Des prochaines vidéos. Et puis. Je vous dis. A la prochaine. Bye. Bye.